Pour aujourd'hui, je vous ai concocté un petit top des vieux trucs de médecins. Alors ici, exit la médecine un peu mystique, où il faut faire bouillir des oeufs dans sa propre urine puis enterrer les oeufs en attendant que les fourmis les mangent pour se guérir de l'atout, vraiment pas ici, on va aborder des sujets qui ne sont pas très rargoûtants mais qui, pour certains, dans une certaine mesure, ont participé à l'histoire de la médecine moderne. Allez c'est parti ! Le diabète est un trouble d'assimilation, d'utilisation mais aussi de stockage des sucres apportés par l'alimentation. Il se traduit par un taux anormalement élevé de glucose dans le sang. Alors, les symptômes du diabète peuvent aujourd'hui nous aider un petit peu à diagnostiquer la maladie. Il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir une perte partielle de vue, il peut y avoir une soif intense, il peut y avoir une production anormale d'urine, etc, etc, etc. Cependant, il n'existe qu'un seul moyen sûr pour détecter le diabète, c'est la prise de sang. Alors, comment est-ce qu'il faisait à l'époque pour détecter un diabète sans avoir de prise de sang ? Parce qu'à l'époque, ça existait pas une prise de sang. Bah, tout simplement, il boutait votre urine, quoi. En effet, un excès de sucre dans le sang induit au-dessus d'un taux de glycémie de 1,6 g par litre que le sucre va déjà passer par le sang, puis va transiter dans les urines. Du coup, une urine sucrée indiquera au médecin, qu'à l'époque, puis maintenant, j'espère, en tout cas, qu'il faut plus ça, indiquera au médecin que son patient est atteint de diabète. En tout cas, d'une certaine forme de diabète. Bien que certains écrits anciens nous éclairent déjà sur ce constat, c'est un certain Thomas Willis au XVIIe siècle qui préconisa cette technique pour diagnostiquer le diabète au patient. Merci Thomas. Mal de gorge ? Aucun problème, docteur Moyen-âge à votre service. A partir du Moyen-âge, les médecins commencent à prendre conscience que les excréments humains peuvent avoir des vertus thérapeutiques. C'est ainsi qu'en cas d'irritation de la gorge, ce cher docteur pouvait vous prescrire un doux mélange de miel et de popo d'un jeune mâle humain. Appétissant, n'est-ce pas ? Bien que le remède paraisse insolite et que je n'ai pas pu trouver sur Doctissimo, deux témoignages m'affirmant du bien fondé de cette méthode, un certain Ambroise Paré, chirurgien célèbre du XVIe siècle et chirurgien personnel de Charles IX, conseillait lui également de mélanger des excréments humains avec du miel et du sucre pour cette fois-ci lutter contre le Ténia. Alors on notera tout de même que ces théories n'avaient rien de loufoque, étant donné qu'aujourd'hui on utilise les grèves de matière fécale en chirurgie moderne pour soigner ou tenter de soigner des maladies comme la maladie de Crohn. D'après la définition de Wikipédia, la variole est une maladie infectieuse d'origine virale, elle est extrêmement contagieuse et épidémique. Concrètement ça se propage par contact direct mais aussi indirect, c'est-à-dire que si une personne atteinte de la variole dort par exemple dans un lit et qu'une personne saine dort dans ce même lit après, il se peut que cette personne contracte la variole. A la suite d'une contamination, des lésions que l'on peut aussi qualifier de pustules apparaissent sur le corps du malade. Ces pustules, plus il y en a, plus il y a risque d'infection. Et forcément c'est l'infection qui va provoquer le décès du patient. A l'époque quand même, au niveau de la variole, on arrivait à des taux qui étaient à 30% de mortalité. Les premiers témoignages de la variole remontent au 8ème siècle mais il faudra atteindre jusqu'au 11ème siècle pour qu'une première tentative de vaccin soit mise au point en Chine. Et ça s'appelle la variolisation. Alors ça consiste à quoi ? C'est un procédé peu ragoûtant qui consiste en gros à mettre en contact ces pustules, ces lésions, les croûtes, le pu qu'il y a dedans, enfin tout ce que vous voulez, en contact buccal ou nasal avec un patient sain. Simplement, il s'agit de combattre le mal par le mal. C'est le même principe que le vaccin hein, gros, on vous injecte une maladie et puis suite à ça vous fabriquez des anticorps, tout ça machin, vous combattez la maladie, vous êtes immunisé. Ça marchait plutôt bien parce que du coup de 30% de mortalité, on était passé à 1 ou 2%. Donc c'est quand même une super évolution. Alors le revers de la médaille c'est que la méthode a été un peu critiquée parce qu'il y a des patients qui étaient sains au départ et qui se sont retrouvés infectés, et qui sont décédés des suites de la maladie. Pas de bol. Vous avez sans doute déjà entendu parler des saignées, cette pratique qui consistait à couper un patient pour pouvoir évacuer le mauvais sang et ainsi le guérir de la maladie. Dans la lignée des saignées, les sangsues furent utilisées depuis l'antiquité pour essayer de soigner un petit peu tous les maux. Alors dans mon esprit un petit peu fragile j'en ai surtout retenu un, c'est la guérison des hémorroïdes. Pour ne rien vous cacher, au 17ème siècle, un certain Jérôme Negrizzoli publia même un ouvrage pour l'utilisation des sangsues dans le cadre gynécologique. Alors ça c'était au 17ème siècle, cependant au 19ème siècle en France il y a eu un énorme boom de l'utilisation des sangsues, et ça sous l'impulsion d'un docteur qui s'appelait François Brousset. François Brousset était vraiment un adepte de la sangsue, qui en utilisait à la pelle, qui allait jusqu'à recouvrir ses patients avec des centaines de sangsues pour pouvoir les guérir de maladies, ce qui des fois provoquait leur mort. Pour autant il ne faut pas rejeter toutes les idées de saignées, parce qu'aujourd'hui, dans la médecine moderne, la saignée est encore utilisée avec des sangsues, notamment pour guérir de l'arthrose, ou pour faire circuler le sang en cas de grève de peau. Alors certes, les sangsues c'est pas très sexy, mais pourquoi pas. Même si certains d'entre vous restent encore frileux à l'idée d'utiliser un préservatif, prenez bien conscience d'une chose, c'est qu'aujourd'hui on a progressé. Alors bien sûr les préservatifs ça existe depuis hyper longtemps, on en trouve des traces dans l'antiquité jusqu'à moins 6000 avant Jésus-Christ, mais enfin jusqu'au 19ème siècle c'était quand même fabriqué avec des intestins de moutons ou de porc. Il faudra attendre 1843 pour que l'entreprise Goudière, bah ouais ceux qui fabriquent les pneus, fabrique le premier préservatif en caoutchouc et attendre jusqu'à 1880 pour que le premier condom en latex soit inventé. Et la contraception c'est aussi une affaire féminine. Dans la Chine ancienne, on pensait que faire boire du mercure chaud à une femme pouvait l'empêcher d'avoir des enfants. Alors d'après les écrits qu'on en a, dans une certaine mesure c'est vrai. Mais bon en même temps, c'est pas long feu. Dans le reste du monde mais aussi en Chine, il existait d'autres moyens de contraception comme les spermicides. Cependant la liste est tellement longue qu'on pourrait faire toute une émission en les citant un par un. Je repasse pas. Je peux quand même vous citer quelques spermicides un peu what the fuck que j'ai trouvé durant mes recherches comme le jus de citron, les déjections de crocodiles, l'huile de cèdre, boule de laine en huile de miel, enfin pfff, j'entends quoi. Voilà ce top est terminé, merci d'avoir suivi l'émission, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et bien sûr à enrichir un petit peu les infos que j'ai pu piocher à droite à gauche. Je vous laisse avec cette citation de Prosper Mérimé, je n'aime dans l'histoire que les anecdotes. A bientôt !